Exercice 52, page 23 du BLED. Recopie uniquement les groupes de mots qui forment une phrase. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire les groupes de mots et que nous allons voir lesquelles sont des phrases. Chaque groupe de mots commence par une majuscule et termine par un point. Donc ce ne sera pas ça le problème s'il y en a un. Tu verras que le problème ici sera un problème de sens, c'est-à-dire que les mots mis ensemble ne voudront rien dire ou peut-être qu'il manquera des mots. Dans ce cas-là, ce ne sera pas une phrase. Et c'est en le lisant, certainement, que nous entendrons si c'est une phrase ou non. Donc je te laisse commencer à lire et ensuite nous lirons ensemble et nous dirons si c'est une phrase ou non. Je te laisse faire. Nous allons la lire ensemble et si tu n'as pas fini de lire, tu peux faire pause. Est-ce que c'est une phrase ? Non. Et pourquoi ? Parce qu'elle ne veut rien dire. Effectivement, cette valise soufflée, ça ne marche pas. Il faudrait dire Donc la première phrase n'en est pas une. Pardon, le premier groupe de mots n'est pas une phrase. Je te laisse lire le deuxième groupe de mots. Si tu n'as pas fini, tu peux mettre pause. Pablo sort brusquement. Brusquement, ça veut dire, avec brusquerie, ça veut dire vite et sans faire attention. Par exemple, en claquant très fort la porte et en ne faisant pas attention si on ne renverse pas quelque chose en partant. Est-ce que ce groupe de mots est une phrase ? Pablo sort brusquement. Oui, ça a du sens. Pablo et sort fonctionnent ensemble. Je te laisse lire la troisième phrase. Si tu n'as pas fini, tu peux mettre pause. Retard, nous en sommes. Ouh là là là, ça ne veut rien dire du tout. Effectivement, ce groupe de mots, il faudrait dire Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Les mots ont été mis dans tous les sens. Donc ce groupe de mots n'est pas une phrase. Pour l'instant, la première... Le premier groupe de mots n'était pas une phrase. Le deuxième groupe de mots était une phrase. Et ce troisième groupe de mots n'est pas du tout une phrase. Je te laisse lire le quatrième groupe de mots. Allons-y ensemble. Et si tu n'as pas fini encore une fois, tu peux mettre pause. Les voyageurs attendent quai. Si tu as vu que ce groupe de mots n'était pas une phrase, tu as raison. Car il manque des mots. Les voyageurs attendent sur le quai. Le quai, tu sais, c'est l'endroit où tu attends quand tu veux prendre le métro, ou le tram, ou un train. Donc il faudrait dire les voyageurs attendent sur le quai. Le quai est un nom, il faut qu'il y ait un déterminant devant lui. Donc ce groupe de mots n'est pas une phrase. Pour l'instant, le seul groupe de mots qui était une phrase était celui-ci. La phrase numéro 2. Je te laisse lire le cinquième groupe de mots. Allons-y ensemble. Si tu n'as pas fini, comme toujours, mes pauses. Le coffre est fermé à clé. Ce groupe de mots fonctionne. Et c'est donc une phrase. Le coffre est fermé. Cela fonctionne. On ne dit pas le coffre sont fermés, ou le coffre a fermé. On dit le coffre est fermé à clé. Ça veut dire qu'il est fermé avec une clé qu'on ne peut pas l'ouvrir si nous n'avons pas la clé. Donc c'est le deuxième groupe de mots qui forme une phrase. Je te laisse lire le sixième groupe de mots. Allons-y ensemble. Mais pose si tu n'as pas fini. Je finis mes devoirs avant de jouer. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il manque des mots ? Est-ce que les mots ont été mis dans le mauvais sens ? Non, ce groupe de mots est bien une phrase. Je finis mes devoirs avant de jouer. Donc pour l'instant, le numéro 1 n'était pas bon. Le numéro 2 était bon. Le 3 n'était pas bon. Le quatrième non plus. Par contre, le cinquième groupe de mots et le sixième groupe de mots, comme le deuxième, étaient des phrases. Voyons voir le dernier. Là, ça se lit rapidement. J'espère que tu n'as pas lu moulin dormant. Il fallait lire moulin dorme. Alors là, ça ne veut vraiment rien dire du tout. Il n'y a rien devant le moulin. Devant le mot moulin, on pourrait dire le moulin, un moulin. Et on dirait le moulin dort ou un moulin dort. Mais dorme, ce serait pour plusieurs personnes. Ils ou else dorment. Ce groupe de mots n'est pas du tout une phrase. J'espère que tu l'avais bien vu. Donc, on va relire les groupes de mots qui ne sont pas des phrases. Cette valise soufflait vos bougies. Retard nous en sommes. Les voyageurs attendent quai. Moulin dorme. Donc on voit que soit le verbe ne fonctionne pas avec le sujet. Soit les mots ont été mis dans tous les sens. Ou là encore, ils mentent des mots. Et ici, on ne sait pas si les mots ont été mis dans tous les sens. S'il en manque. Celui-là, c'est vraiment le plus incorrect. Par contre, les trois groupes de mots qui fonctionnent sont Pablo sort brusquement. Le coffre est fermé à clé. Je finis mes devoirs avant de jouer.